évidemment en direct je le sais alors on est à rue de la roquette bonjour monsieur ici c'est rue de la roquette merci donc il me confirme que oui donc on va commencer ce micro trottoir je suis de bonne humeur aujourd'hui on va rigoler je le sens bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez aujourd'hui en direct live il ya combien de personnes je dis bonjour à combien de personnes à trois personnes à six personnes alors bien évidemment les loups partagé ce micro trottoir on va commencer c'est parti on y va excusez moi madame bonjour ce que je peux vous poser une question oui c'est vous qui voyez non ah si vous voulez on vous filme pas on filme que moi ah non vous inquiétez pas des questions on n'ait pas peur des questions comme ça aléatoire par exemple comment vous vous sentez aujourd'hui en france c'est pour qui les questions c'est pour moi et mon public c'est le micro trottoir de mike rambo en fait on veut voir comment les français pensent aujourd'hui la question comment vous sentez vous aujourd'hui en france pardon je me sens bien vous sentez bien et en france c'est vrai ouais ouais et vous pensez quoi de votre gouvernement actuel ça je nomme en tout cas moi je j'ai trouvé mon équilibre en france je participe à des mouvements collectifs on va dire mais dans ma singularité je me sens très bien mais il ya des choses à faire collectivement ça c'est clair vous n'avez pas répondu à la question que pensez vous de votre gouvernement satisfait de votre président c'est radical non pas radical mais peut-être négatif il ya d'une négatif du positif pour tout et pour toute chose et pour cette personne donc voilà je vous donnerai pas des choses il ya pas de souci c'est votre droit de liberté il ya des choses à travailler en tout cas et à et à mettre en réflexion et que pensez vous et des propositions à faire et pas que des choses négatives à transmettre c'est ce que je pense dernière petite question et que je vais là où on travaille et où on fait des propositions et on a possibilité d'avancer mais pas forcément dans la violence en soi pour la violence oui et dernière question que pensez vous des gilets jaunes en tout cas c'est la parole qui est ouverte et qui se prend à un moment donné donc je trouve ça formidable après qu'est ce que c'est exactement les gilets jaunes il ya je pense qu'il ya eu une un changement par rapport à quand ce mouvement s'est créé au départ aujourd'hui à mon avis il ya beaucoup de choses qui se sont passées dans l'entre deux et je n'ai pas toutes les données je ne sais pas vous êtes mal informé c'est à dire vous ne pouvez même pas faire confiance aux médias informatiques à la télé bfm c news surtout pas très bien en tout cas merci d'avoir répondu à nos questions vous prénomnez votre prénom christine christine ben merci christine bonne journée à vous merci christine allez on continue c'est parti très très bel échange je trouve aujourd'hui j'espère que vous partagez les loups bien évidemment pour qu'il ya un maximum d'écoutes c'est les micro trottoirs de mike rambo en plein en direct quoi c'est de l'impro quoi tu vois ce que je veux dire ah putain oh putain il ya combien de micro mini micro trottoir qui nous regarde 175 allez on continue vous on n'hésite pas à partager le micro trottoir on va se faire du lourd ouais ouais voir les gens aujourd'hui bonjour excusez moi vous poser des questions c'est pourquoi c'est pour nous c'est vrai en première n'ayez pas peur on va pas vous manger vous ne rougissez pas si vous voulez on vous filme pas ou si vous en foutez on vous filme c'est pour moi c'est les micro trottoir de mike rambo mais ça c'est un micro ok je peux vous poser des questions tout de même oui quel est votre prénom le divine écoute moi bien comment tu te sens aujourd'hui en france je me sens plutôt pas mal ça va mais j'ai pas grand chose à ajouter tu es fier de ton gouvernement je peux pas aller parler de politique non non tu penses quoi du mouvement social du gilet jaune je pense que c'est bien qu'on puisse s'exprimer il faut toujours que la liberté soit mise en avant donc je trouve ça très bien très bien et une dernière question vous faites quoi là là j'allais travailler vous allez travailler du coup vous n'allez plus travailler je vais retravailler écoutez ma christine je vous remercie je vous souhaite une bonne journée ludivine pardon et au revoir au revoir c'était ludivine avec nous pour le moment ça fait un 2 pour gilet jaune les gens se comprennent alors on va continuer bien évidemment oh allez on achète mes petites roses là dix balles les quatre fleurs monsieur c'est pas parking à vélo ici c'est pas parking à vélo c'était pas un parking à vélo c'est un jeu de mots c'était une blague bon courage merci bisous à des plantes là 30 balles regarde moi ça filme ça 30 euros des tomates putain alors à qui on va poser des questions est ce que ça monte mon kiki est ce que les gens arrivent ça arrive petit à petit on continue en direct bonjour je peux te filmer c'est vrai c'est génial on va le filmer bonjour bonjour alors vous appelez mario vous venez de barcelone c'est bien ça oui c'est bien ça alors mario j'ai une première question à vous poser que pensez vous de votre gouvernement actuel c'est de la merde et le mouvement des gilets jaunes c'est bon c'est une bonne chose vous êtes pour barcelone comment vous êtes pour barcelone non je suis pour marseille c'est pas vrai oui non ça va ce pas été dur cette saison non ça va alors dernière question ce que tu vas bientôt manger tu es d'où l'avignon c'est vrai ça bouge là bas au mouvement de par rapport aux gilets jaunes ça bouge beaucoup même vraiment ça te porte à coeur tu comprends ce qui se passe en restant sérieux un peu non c'est vrai c'est normal ce qu'il ya des avrionnets c'est comme ça qu'on vous appelle est ce qu'il y en a qui les regarde aujourd'hui peut-être qu'il y en a qui vont te reconnaître c'est le mic rambo la quotidienne des gilets jaunes c'est vrai non mais sans déconner merci donc là je fais les micro trottoirs on pose en échange pour voir un peu la mentalité des gens dans la vraie vie et pas derrière les infos tu vois là depuis tout à l'heure on a que les gens qui se disent pareil les gilets jaunes évidemment c'est un beau mouvement non tu as un mot à dire non non pas spécialement moi j'ai juste les gilets jaunes après je les laisse parler très bien bah écoute je vais pas te déranger plus ton prénom mohammed je vais pas te laisser plus fait pas le rabat dans or il est tricard putain merde j'ai fait le con c'est ça non il n'y a pas de souci je ne suis personne pour juger personne tu jugera bon courage bon appétit alors continue on va continuer les loups très gentil garçons conduis avec tes mains ah sinon il tombe après va se faire mal oh oh yeah salut vous voulez répondre à mes questions non vous non plus non il mange ah dommage monsieur bonjour merci c'est en amende marché tu prends la trottinette qu'est ce qu'ils se disent actuellement clignotants c'est c'est pas dire il faut tout lire même comme ça pour entendre ce qu'ils disent i believe bonjour bonsoir bonjour bonsoir bonjour bonsoir bonjour 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 salut on peut te poser une question oui monsieur revient ici Venez voir. Venez, venez, venez. Question ? Alors, comment t'appelles-tu ? Quentin. On peut vous filmer ou pas ? Ouais, ouais, pas de doute. Ouais, on peut te filmer. On peut te filmer ? Euh, non. D'accord, je te remercie. Donc on va faire que le monsieur. Merci, bisous. Alors, Quentin ? Ton prénom, Quentin. Quentin, quelle âge as-tu ? 22 ans. 22 ans, que fais-tu dans la vie ? La chômeur. Chômeur, bien évidemment. Je voulais savoir. Première question. Tu te sens comment aujourd'hui, là, en France ? Ben, ça peut aller. Disons qu'on n'est pas trop mal lotis. Ouais. Comparé à d'autres trucs, je pense que c'est plutôt pas mal. En France, on a une situation plutôt pas mal, je pense. Et tu penses quoi de ton gouvernement ? Mon gouvernement, Jean-Pierre. Oui, Adrien. Disons qu'ils ne prennent pas les meilleures décisions sur certains points, je dirais. Mais bon, après, on fait avec ce qu'on a, quoi. Disons qu'on n'est pas non plus trop à plaindre, je pense. Et tu penses quoi du mouvement des Gilets jaunes, on disait ? La cause est bonne, mais après, est-ce que les moyens qu'ils emploient sont bons ? Je ne suis pas certain non plus. Quels moyens devraient-ils prendre ? Ben, quitte à bloquer, détruire ou faire des trucs comme ça, autant bien choisir ses cibles, ne pas les détoiles bouchées du coin, mais plutôt, je ne sais pas, des raffineries, des endroits... Je vois, tu veux en venir. Vous voyez ? Je comprends totalement. Alors, écoute, Quentin, Tarantino, en tout cas, je suis vraiment content. Monsieur, vous êtes en plein cadre, là. Six mois de travail pour en arriver à cette interview devant cette rotonde. Voilà, donc on attend que Fifu prenne son petit vélo, il est en train, effectivement, de monter sur son vélo, attention, il va enjamber le vélo, regardez. Oh là, il enjambe le vélo, c'est magnifique, et il est parti, il y va. Alors, Quentin, en tout cas, tu comprends le mouvement ? Oui, bien sûr. Et il n'est pas prêt de s'arrêter ? Je ne pense pas, là, il va être bien parti. Pour le plaisir, je te remercie, en tout cas, Quentin. Bonne journée à toi, merci, ciao. Salut les mecs, je peux vous poser une question ? On peut vous filmer en même temps ? Allez, c'est génial. Salut, Loulou, on est en direct. Aujourd'hui, on va poser trois questions, ils sont simples. Première question, les gars, comment vous sentez-vous en France ? Moi, très bien, formidable, je trouve que c'est un pays formidable. Moi, je serais plus réservé, quand même. Vous êtes timide ? Non, je ne serais plus réservé, sur mon avis, à être en France. Deuxième question, rapide ouille. Vous en pensez quoi, du mouvement des gilets jaunes ? On ne va pas être d'accord non plus. Parce qu'en fait, il y a un gilet jaune et un foulard, c'est foulard rouge, c'est ça ? C'est ça, oui. D'accord, foulard rouge, gilet jaune. Alors, troisième question, vous avez Emmanuel Macron devant vous, vous avez un mot à lui dire, c'est quoi ? Bravo, continue. Non, ce n'est pas vrai. Soyez sérieux, des millions de spectateurs vous regardent. Non, je ne lui dis pas mieux faire. Oui, et vous ? Pas difficilement faire pire, je pense. Effectivement. Écoutez, je vous remercie d'avoir joué le jeu, les gars, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. On se serre la paluche ? Allez. Salut, Manu. Salut, Fifi. C'est pour moi, le Mike Rambo. C'est sur la quotidienne des gilets jaunes, les micro-trottoirs de Mike Rambo. D'accord. Bel échange, non ? Il y a beaucoup de monde qui demandait où on était dans Paris. Oui. Alors ici, on est en plein Marseille, comme vous pouvez le voir en direct. Ici, à Marseille, à des belles rues. Comment ? On n'est pas à Marseille ? Elle dit n'importe quoi, la bu. Alors, on est à Marseille en direct. Tu sais, tu fais vraiment le gros mytho aux yeux des gens, ce serait super marrant. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de tensions, beaucoup de violences. Voilà, on voit qu'ils tiennent les quartiers, ils tiennent les rues. C'est très dangereux où on est. Attention. Je vais interroger une caïd. Excusez-moi, madame, bonjour, je peux vous poser une question ? Pour le plaisir. Alors, on continue. Bonjour, bonjour, je peux vous poser une question ? Bonjour, monsieur, on peut vous poser une question ? Ah, excusez-nous. Il conduit, on ne peut pas faire les deux en même temps. On ne peut pas... Bonjour, jeune homme. Bonjour, je peux vous poser une question ? Ça dépend c'est quoi comme question ? Rien de sexuel, ne t'inquiète pas. On peut te filmer ? Oui, bien sûr. C'est bon, tu peux filmer. Alors, écoute. Tu vas où, là ? Là, je vais faire un vote pour la CGT contre la CFDT. Ah, d'accord. Tu penses quoi ? Tu vis comment actuellement dans ton pays ? Mal. Très mal. Moi, je veux partir. Et les gilets jaunes ? Les gilets jaunes, ils m'en foutent, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ouais. C'est tout. Après, je m'en fous, hein. Et t'as Emmanuel Macron, là, tu descends les escaliers. Oh, tu tombes nez à nez avec, tu lui dis quoi ? Qu'est-ce que je lui dis ? Qu'il se fout un peu trop de notre gueule. Genre... Et il dit ouais, il dit ouais, j'essaie ? Bah, je pense que je... Franchement, je voudrais pas être violent, mais... Non, reste ton respectueux entre êtres humains. Soyons respectueux, mais ça donne envie de lui en coller une. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, écoute, je te remercie, ma petite couille d'amour. Je te souhaite une bonne journée. Je te serre la palouche. Ouais. Salut. Bonne journée, salut. Salut. Alors, on est en direct, là. On est en train de suivre le coach. Bonjour, je peux vous poser des questions ? On peut vous filmer, là ? C'est pas pour Jacqui Michel, vous inquiétez pas. Oui, vas-y, je t'écoute. C'est bon, on peut filmer. Votre prénom ? Charles. Charles. Charles des Antilles ? Oui. On regarde pas les gros, tu m'as. Garde-moi, on gagne. Bah, les problèmes n'est pas là. Alors, première question. Comment vous vous sentez en France actuellement ? Je suis aucun problème. Franchement, non, ça me pose aucun problème. Très bien. Votre gouvernement. De toute façon, celui-ci ou un autre, ça sera toujours pareil. À mon sens. Le mouvement des Gilets jaunes, il est justifié, on dira. Ouais. Après, à tort ou à raison, tous les samedis, on peut peut-être évoluer vers autre chose, mais il est justifié. Et qu'est-ce que vous souhaiteriez pour que demain, la France soit un monde meilleur ? Wow. Si on avait quelque chose, ce serait déjà qu'il y ait une parfaite égalité entre les citoyens. Premièrement, la première chose, je vais prendre le cas de le gros, le procès qu'on a en cours de Belkani. Belkani, c'est ça, Camille. Ouais, c'est ça. Première chose, moi, je suis dans un métier où je ne dois pas avoir de casse judiciaire. Il y a plein de personnes qui sont dans des métiers qui ne doivent pas avoir de casse judiciaire. Alors, si on veut être honnête, la première chose que notre président devrait faire, c'est déjà voter une loi. Mais par ça, il peut le faire par décret. Il peut le faire tout de suite par décret. Dès que j'ai terminé de parler là, le demain, le faire passer. Déjà qu'aucun maire, premier ministre ou n'importe qui qui fait de la politique ne devrait avoir un casse judiciaire. C'est tout. Moi, c'est la première chose. Moi, si tout le temps qu'il y a des gens qui ont des casse judiciaire, qui sont maires, qui sont députés, qui sont je ne sais pas quoi, je ne vois pas pourquoi j'aurais foi en eux. Parce que moi-même, je ne dois pas avoir de casse judiciaire pour pouvoir travailler. Pourquoi eux, avec leurs casse judiciaire, ils continuent à faire du business ? Parce qu'ils continuent à faire du business. C'est tout. Déjà, si on met déjà ça au point, je pense que les gens comprennent plus facilement certaines choses. Après, le reste, c'est de partager correctement l'argent. C'est tout. Très bien. Écoutez, monsieur, je vous remercie. On se serre la main. Bisous, bisous. Bonne journée à vous. Merci. Très, très bon discours de ce jeune homme, bien évidemment. On s'éclate. On fait tourner là-bas. Salut, les gars. Ça farte. Allez, on continue. Comment tu vas, toi ? Tu es en train de manger un Big Mac ? Allez, on y va. Non, attention, parce que là, ça va... Tout le monde peut le voir, en fait. Ça passe à la télé sur TF1. Donc, incroyable. Ça va, les gars ? Bonjour. Vous pouvez vous poser des questions un peu, les gars ? Non, en tout cas, on est pressé un petit peu, là. Business. Au cœur, les gars. Bonne journée. Merci. Alors, on va continuer, les copains. Attends, Roberto, il faut qu'on traverse la route. Donc, voilà, j'espère que ça plaît pour le moment ou pas. Très bien. Très bien, je vais regarder un peu, là, avec les messages. Un panda qui fait du cœur, t'enviens, on avance. Ouais, le monsieur a provoqué des réactions. Il y en a qui me vient de ce qu'il disait. Ouais, là, mais il a raison, mec. Alors, l'autre, elle voit une caméra, elle twerk en direct, elle m'a buté. Ah, on croise de tout. C'est beau, c'est ça, c'est magique. C'est notre pays, c'est... Oh, gilet jaune, bonjour ! On est avec un gilet jaune ? Ah, vous n'êtes pas gilet jaune ? Non, non. Oh, putain, c'est déco, c'est pas gilet jaune. Putain, il déconne. Putain. Putain, fais chier, merde. Putain, fais chier, merde. On va faire... On va continuer... Bonjour ! Ah merde ! Chubilabidoubidoubidou Allez loulou, on n'hésite pas à s'abonner le Mike Rambo, les micro-trottoirs de Mike Rambo On va continuer ce micro-trottoir, n'hésitez pas à partager aussi pour qu'il y ait des jeunes qui voient moi Quel pilote incroyable Hey Huge ! Bonjour, je peux vous poser une question ? Ça dépend laquelle... On peut vous filmer ? Pardon ? On peut vous filmer, ça vous ne dérange pas ? Je ne suis pas bon... On s'en fout, c'est juste si vous nous laissez le droit de nous filmer tous les deux en train de parler en fait Ça sert à quoi ? C'est vous qui voyez, vous me dites oui ou non ? D'accord, alors première question... Vous pensez quoi ? Vous vivez comment aujourd'hui de vivre en France ? Je n'ai pas besoin de m'exprimer là-dessus, ça me regarde moi Très bien, bah écoutez, je ne vais pas vous déranger plus, merci Bonne chance toi avec de reprendre mon... Je ne comprends pas Qu'est-ce qui va trop loin ? Je vais lui poser une question... Monsieur bonjour, c'est votre chien derrière ? Ah non... Est-ce qu'on peut vous poser une question ? Oui Est-ce que je peux vous filmer d'abord ? Oui Robert Robert, bonjour Robert Alors première question... C'est une blague ou vous rigolez ? Non, non... Robert, bah première question Robert... Vous vivez comment aujourd'hui en France ? Euh... Ben... Un peu difficilement hein... Parce que moi je suis à la retraite alors j'ai pas une grosse retraite alors... C'est difficile hein... Parce que tout va bien augmenter... Et vous pensez quoi de votre gouvernement actuel ? Il faut voir, c'est toujours pareil hein... Euh... Vous savez, il y en a eu pas mal de chefs d'Etat et puis c'est toujours été... Oui mais il n'y a pas eu une manifestation depuis... Voilà, mais il n'y a pas eu ça dans les autres présidents, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le peuple n'en peut plus ? Ah non... Oui, oui, il y a un certain roll ball de tout, oui... Oui, oui, mais ça c'est... Avec la société hein... Qui évolue... Tout et... Parce que les gens n'y arrivent plus et puis voilà... Ou ils stagnent ou... C'est vrai Robert... Et puis ils veulent faire trop de réformes qui... Bon... Ben écoutez... Ben je vous remercie, je vous fais la main... Et je vous souhaite une bonne journée, Robert... Au revoir... Au revoir... Bonjour... Comment allez-vous ? Je vais bien, merci... Alors... Première question... Vous pensez quoi de Macron ? Je pense qu'il nous prend pour des cons... Un petit peu... Bon... Pas très bavard le chien... Allez, on y va... Choubi-da-bi-dou-bi-dou Choubi-da-bi-di-bi-dou-bi-dou C'est le lundi au soleil... Donc... On va continuer... On va continuer... Un, deux, trois... Bonjour madame ! On peut vous poser des questions ? Ça vous propose de quoi ? De tout et de rien... Comment pense le français ? On peut vous filmer ou ça vous gêne ? C'est pour les micro-trottoirs de Mike Rambo... Non... Pas envie... Venez ! Faudrait que je me renseigne là-dessus... Si j'ai le droit de filmer qui je veux dans la rue... Ah... Ça c'est le droit à l'image... Tu as le droit de filmer mais pas de diffuser... J'ai le droit de filmer mais pas de diffuser ? Donc là, vu que tu es en live, tu ne peux pas... Il faut que tu demandes avant... Bah c'est ce que je fais à chaque fois... Je leur demande avant... Exactement... De toute façon... Mais comme on est dans un lieu public... Ça aussi c'est autre chose... Le droit à l'image en France... Mais tu te rends compte le nombre de vidéos qui tournent... Et il n'y a jamais personne qui a eu de problèmes... Ah oui mais le droit à l'image en France... Ça c'est étrange... Il y a trois exceptions au droit à l'image... Attends... Fait historique... Fait d'actualité... Bonjour ! Excusez-moi... Est-ce qu'on peut vous poser des questions ? C'est quoi ? On peut vous filmer ça ne dérange pas ? Non... Non ? Non ça ne me dérange pas... Ou oui ça me dérange ? Non... Ah c'est ok... On peut filmer... Première question... Alors vos prénoms... Bonjour ! Jelt... Jelt... Sarah... Sarah Jelt... Alors première question... Elle est simple... Comment vous vivez aujourd'hui en France ? Comment vous vous sentez ? Elle est trois... Elle est trois ? Elle est trois... Elle est trois... Ça va... Ça va... Deuxième question... Pensez quoi de votre gouvernement actuel ? Ça ne va pas ? Je ne me prononce pas... Je ne me prononcez pas... Autre petite question... Attention... J'arrive Maurice... Qu'est-ce que vous pensez du mouvement social des Gilets jaunes ? C'est la grosse... Grande question... Bah moi je trouve qu'ils se battent pour le peuple français... Et que c'est quand même une bonne chose... C'est pour des revendications qu'ils attendent... Donc... Moi je... Je les reçois bien... Pas dans le nez... Mais euh... Non je crois que... Ouais écoute... On vous écoute... Ils ont raté la révolution quoi... Ils ont raté ? Pour vous c'est terminé ? Bah disons que le gouvernement ne va pas lâcher... Il va de plus en plus violent... Les jeunes ne vont pas lâcher non plus... Oui mais ils ne feront pas le poids... Parce que pour pouvoir faire le poids... Il faudrait qu'ils aient d'autres moyens de pression... Que ce soit juridique... De droit... Alors que là... Ils sont considérés comme des voyous... Des casseurs... Alors que c'est la police qui casse... On l'a vu... On a toutes les preuves... Voilà je veux dire que... Et pourtant le président il s'en fout... Parce que lui ça veut dire qu'il devrait sauter... Mais il ne va pas lâcher l'affaire... Ah il ne lâchera pas l'affaire ? Pas du tout... Pas du tout... Et vous ? Non moi je ne suis pas du tout d'accord... Vous n'êtes pas d'accord ? Pas d'accord avec ce qu'il dit... Moi je suis plus partante que... Bah il faut qu'ils ne lâchent rien les gilets jaunes et... C'est ce qu'il a dit mais dans une autre version... Dans une autre version qu'ils ne gagneront pas... Bah non justement... Pourquoi ils ne gagneront pas ? Parce que la répression sera de plus en plus sévère... Ils passeront pour des bandits et c'est tout... Ce ne sont pas des bandits... Et toute la clique de la France et des institutions le suivent... Donc par là lui il veut faire... Il veut dire qu'il comprend les gilets jaunes... Mais que l'image des médias veut montrer les gilets jaunes que c'est des casseurs... Or que c'est faux... Alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas... Il y a certes un peu... Un petit peu... Mais on ne peut pas prendre une minorité et dire que c'est une majorité... Il y a une majorité de gens qui ont faim... Et les gens ne voient plus ça comme ça... Mais grâce à qui ? Grâce aux médias... Parce que les médias n'utilisent le cerveau des autres... On disait regardez, regardez, regardez... Les gens maintenant vous dites... Bon là ça va... Depuis tout à l'heure j'ai commencé... Je n'en ai pas eu... Mais il y a 2-3 jours en arrière... Quand je fais vous penser quoi des gilets jaunes ? Bah avant c'était bien... Mais maintenant qui casse ? Vous voyez ? C'est ça la réponse basique des gens... On fait l'amalgame sur certaines personnes... Or que tout le monde dit... Ouais non faut pas faire de l'amalgame... Et tout le monde fait cette amalgame... Et ça c'est Tristounet... C'est Tristounet... Mais c'est les médias qui nous renvoient cette information... Et nous du coup... On se rapporte à cette information... On rejoint... Gilt... Gilt... Qui disait ça... Donc vous voyez ? On est tous au même point... Pour une même direction... On est... Ok... On est mal au point... On est mal au point... Mais c'est à nous de remonter sur ce point tous ensemble... Tel un peuple rébellion... Oui... Le peuple là il a été aux invalides hier... Pour les deux médias... Non c'est toujours... C'est ce matin... Bah là je trouve... Là non plus je comprends pas... Ils ont signé... Ils ont fait leur métier... Et puis basta quoi... Ils ont perdu... Alors c'est triste... Moi aussi la question... Je me suis demandé... C'est parce qu'il n'y a pas eu que ces deux militaires... Malheureusement qu'on a perdu... Il y en a eu beaucoup plein... Et je pense qu'on aurait pu faire beaucoup de ces rénommies... Pareil... Traiter tout le monde pareil... Tout cet argent... Peut aussi faire d'autres choses très bien... Pour la population... Après c'est tout... Après c'est tout... Mais c'est même tout à leur honneur... Pour les... Les familles... Les décédés... Que ça se passe de... De voir ça comme ça... Oui mais dans une petite caserne... C'est bien... Bon après... Voilà... Mais bon... Maintenant que la nation est mobilisée... Moi je trouve qu'à un moment donné... Il faut arrêter... Il y a des choses qui n'ont plus les mêmes valeurs... Donc nous vendre ces valeurs là... Alors que ça représente... Des choses qui ne correspondent pas à ce qu'on vit... Après moi j'aime pas trop parler de ce sujet... Parce que rien que pour le respect des personnes décédées... On parle quand même en leur nom... Et moi je cache pas que ça me dérange... Ouais mais moi ça me cache pas... Non mais moi je suis un... Monsieur je veux dire... Je suis un gilet jaune à fond moi... Et par contre... Je n'aime pas trop parler... Parce que les gens sont décédés... Et tu vois... Ah mais oui mais ils sont décédés... Parce que... Ouais mais on peut pas en parler déjà... Ils sont morts... On va pas parler d'hommes perdus... Oui mais nous... Alors nous en fait... Je fais partie de la quotidienne des gilets jaunes... C'est comme une radio libre... Du lundi au vendredi... 21h-23h... Où je fais des conférences... En faisant passer des personnes en visio... Et on échange... Et tout le monde s'écoute... Et tout le monde communique... Ça c'est le Mike Rambo... La quotidienne des gilets jaunes... On met un petit peu d'humour quand même... Pour rigoler là ce monde... De méchants loulous... Et là c'est mon autre page... Parce que je veux pas tout simuler... C'est les micro-trotteurs de Mike Rambo... C'est à dire que je vais dans la rue... A l'encontre des gens... Et j'échange comme ça... Comme avec vous et moi... D'accord... Et vous et moi... Gilles... Allez Gilles... Je sais que c'est dur... Non c'est dur... Je sais Gilles... Au revoir Gilles... On se sert à la mouille... Bisous... Au revoir jeune femme... Bonne journée... Au revoir... C'est... C'est vrai que... Bon... C'est... C'est vrai que voilà... Ça peut se dire pour les deux militaires... Oui ça prend beaucoup d'ampleur... Mais franchement... Parler des gens morts... Décédés... Moi ça me gêne... Ah y'a des gens qui pensent que t'as fiffé la merde dans le couple... Non... 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 Après c'est peut-être sa fille... On sait pas si c'est un couple... Monsieur... On ne conduit pas en téléphonant... Aux Champs-Élysées... Je joue la trompette... Je suis la majorette... Et j'aime les chaussettes... Tiens... Filme là-haut comme c'est beau... Filme là-haut... Faut parler de la cagnotte des blessés un peu Mike... Viens on parle... De la cagnotte... Viens filmer ma gueule... Tu veux qu'on te filme ? Ouais... Si tu veux vite fait... Vas-y hein... Et moi je te dis... Enfin... Je te vois là la cagnotte... Faudrait peut-être penser aux blessés... Mais moi la cagnotte n'a rien à voir avec moi... Non mais par rapport à toi... Mais toi on parlait... Tu vois... Ou au moins... Les cagnottes des blessés du moins... Qu'est-ce que... Les cagnottes des blessés... Ouais... Dire qu'il faut peut-être y penser... Ouais... Alors... Voilà... Il y en a qui galèrent... C'est la vérité... Je suis d'accord avec toi... Vous vous posez des questions... C'est totalement légitime... Mais savez combien... Je crois que Eric s'est exprimé là-dessus... Non je te parle pas la cagnotte spécialement d'Eric... Mais quelle cagnotte tu me parles ? De celle de tous les blessés... Pourquoi vous en parlez jamais ? Mais tu crois que je connais toutes les cagnottes dans ma tête ? Moi j'aimerais que quelqu'un passe et vienne en parler... Regarde... Moi là si je te dis... Ouais... Les amis... Pensez... A toutes les cagnottes de tous les blessés... Enfin pas toutes... Chacun peut s'occuper d'une cagnotte particulière... Tu vois ce que je veux dire ? Mais pensez... Tu vois rappeler aux gens de penser aux cagnottes... Vraiment individuelles des blessés... Parce que eux ils ont besoin... Tu vois ce que je veux dire ? Regarde... Là tu peux en parler ? Je viens d'en parler... Mais quel blessé via les cagnottes ? Comment on peut savoir ? Moi j'en ai pas... Moi j'en ai pas en particulier des blessés... Moi même j'ai été blessé... Tu veux savoir ? Ouais... J'ai pas demandé de cagnotte tu vois mais... Non mais je comprends... Mais je te demande le blase... Si tu dis bonjour... Il y a des cagnottes... Comment les gens savent... Mais obliger quelqu'un dans son entourage à des blessés... Non mais je te renie pas ça... Tu comprends ce que j'essaie de te dire ? Tu me dis les cagnottes... Les cagnottes... Toutes les cagnottes de tous les blessés... De chaque blessé individuel... Tu vois ? Pas une cagnotte en particulier... Pourquoi vous rappelez pas à chaque fois... Dans vos lives ou quoi ? Ouais mais pensez quand même aux blessés... A faire un petit geste dans leur cagnotte perso... Tu sais je vais te dire une chose... Que tu reproches ça c'est normal... D'accord ? Mais tu sais que je fais passer... Tu sais que je fais quand même passer énormément de monde... Et que je laisse tout le monde s'exprimer... Et moi même je peux te dire... Mais j'en veux aucun intervenir et parler là dessus... Faut pas... Faut pas le prendre comme... Mais faut pas mettre la responsabilité sur... Sur les gens... Tu vois ce que je veux dire ? C'est parce que si tu me... Mais c'est un reproche que tu fais... C'est pas vraiment un reproche... Prends le comme un conseil... Tu peux le faire à l'avenir... Mais un conseil... Donc si tu me le conseilles... C'est qu'il y a un truc qui n'allait pas... C'est qu'on peut pas... On peut toujours améliorer les choses dans la vie... Evidemment... Mais moi je suis en train de t'expliquer que... Justement je suis un endroit où... Libre à toi... Libre à toi... Après dans tes prochains lives... De le faire ou non... Je vais dire quoi ? Je vais dire bonjour... On mettait de l'argent pour les blesser des victimes... Non mais tu dis penser aux victimes... Mais j'en parle souvent... Je dis penser aux victimes... On n'oublie pas les victimes... On lâche pas le combat pour les victimes... Moi je... Moi je parle pas de cagnotes... J'ai pas de cagnotes... Je tiens aucune cagnotes... Aucun blessé... Il s'explique... Je n'ai pas en tête le nom... Tous les blessés... Pourquoi tu veux quelqu'un en particulier ? Moi je pense globalement... Ce que tu comprends pas... Si tu veux faire la chose dans la règle... Tu dis les cagnotes... Il faut en parler les cagnotes des blessés... Certes... Mais des blessés... Le mec il est de l'autre côté de l'écran... D'accord... Les blessés... Lequel ? Qui ? Tu connais pas les blessés toi ? Tu sais... Tu connais tout le nombre de blessés qu'il y a en France ? Mais je sais pas... Tu connais 2500 personnes... T'as tous les noms dans la tête ? Non mais est-ce que t'as 2500... Le monde connaît un blessé au moins... Mais pourquoi toi tu le fais pas ? Pourquoi tu viens pas intervenir dans la quotidienne... Et en parler ? Oui mais le soir... Auparavant ? Ah j'ai pas le con... Honnêtement j'ai pas le con... Après euh... De quotidienner comme ça... Et de... Tu vois de m'afficher en vidéo... Là tu vois je te croise... Chez toi t'es venu... Bon... Je t'affiche en vidéo ? Non... Gros... Tu dis des trucs que j'ai pas dit tu vois... Je te dis là là... Le soir... Moi j'ai pas le temps de m'afficher en vidéo... A venir dans ton live... Nan nan nan... C'est pas ta fiche si tu t'exprimes pour les gens... Pour aider les gens... Ah c'est pas que ça va faire... Tu... 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 Au-delver... Donc... J'ai pas le temps accordé à ça... À ce genre de choses... Au live això... Je parle bien... Parce que j'aime bien interpréter apparemment... Différemment de ce que ! Non non c'est peut être que je comprends mal quand tu tu me parles ! Mais euh... C'est sûr que les... Les dictimes c'est important ! Mais moi je peux pas dire tous les jours ! Mais pourquoi ? C'est gratuit de me dire... Je pourrais le dire, mais ils vont dire « Quelle cagnotte ! » Il y en a un qui sera favorisé et l'autre n'aura rien parce que l'autre est plus connu que les autres. Justement, c'est d'où l'intérêt de ne pas dire de nom et de dire « penser aux… » Oui, mais les gens vont penser à ceux qui sont plus connus, qui ont été plus médiatisés. Je ne parle pas de gens spécialement, je parle d'autres blessés qu'on a beaucoup. Tu vois, les Toulousains, ils connaissent forcément des blessés. Ils peuvent se rapprocher des blessés de leur ville. À Paris, c'est pareil. On a des blessés. On peut se rapprocher des blessés de nos villes. Tu vois ce que je veux dire ? Chacun peut faire son initiative. Donc si moi, je me mets à dire tout… Tu sais vraiment, tu fais une cagnotte, en vérité, et d'aider quelqu'un. Tu te renseignes sur les gens, sur la blessure qu'ils ont eue, sur éventuellement le rapprochement avec différents… Mais tu ne trouves pas que les gens qui ont mis la pression par rapport à Eric avec la cagnotte, justement, que maintenant les gens vont avoir peur bêtement de donner de l'argent ? Moi, je pense qu'il y a eu tout ça. Tu sais, à force de mettre la pression sur la cagnotte, sur les gens… Il y a eu la cagnotte d'Eric, mais la cagnotte d'Eric, elle a focalisé… Voilà, tout le monde a focalisé sur cette cagnotte-là. Et à cause de ça, tu sais qu'à cause de ça, que les gens disent « Ah, il va voler, il va mettre une carotte, c'est une carotte, nanana, nanana… » Mais c'est compréhensible en même temps que les gens… Ah, que les gens… Non ! Non, tu ne réponds ça, c'est vrai. Qu'ils soient vénères parce que ça prend du temps, c'est une chose. Mais penser qu'un mec connu, que tout le monde sait où il habite, qu'ils ont son adresse, qu'ils ont son identité, va voler de l'argent, franchement ! Regarde, entre toi et moi… Mais réponds à ma question, s'il te plaît. Réponds à ma question. Ce que tu penses, admettons. Parce que c'est faisable. Tu as l'identité, tu as le prénom, tu es médiatisé, tu passes à la télé, tu es connu, tu es passé au jugement. Tu crois que tu vas voler 150 000 balles ? Swagman, il est connu quand même. Et lui-là, il vient d'être découvert, comme ça, il a escroqué les gens. Et pourtant, il a déjà l'oseille. Pourquoi ? Pourquoi ce n'est pas faisable ? Swagman, ce n'est pas Éric Drouet. Et il a plus de l'eau et pourtant. Et là, tu sais qu'on part dans une parano de ouf, mon frère. Non, moi, je te le dis juste. Non, mais je te le dis honnêtement. Non, parce que les cagnottes, moi, je comprends. C'est toi que tu parles d'Éric Drouet, ce n'est pas moi. Non, non, mais je te parle du fait que les gens cassent les coups sur les cagnottes, les autres n'osent plus donner. C'est ça que je veux t'expliquer. Les gens mettent la pression. Ah, les cagnottes, les cagnottes, ne donnez pas. Les cagnottes, c'est des escrocs. Non, 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 non. Je ne parle pas de toi. Je ne parle pas de toi. La photo à qui, tu vois, c'est ? Au jugement. Les gens portent un jugement, ont créé une rumeur et puis voilà. Et maintenant, les gens vont avoir peur de donner de l'argent. Tu as ton point de vue, tu vois. Non, mais moi, je comprends. Moi, si je pourrais aider les blessés, je l'aimerais, mais je ne peux pas. Alors, si ça te ferait plaisir, moi, je le dirais, mais je sais que ça ne va rien changer. Je peux dire tous les jours, messieurs, dames, allez voir les cagnottes des blessés, donnez-leur de l'argent. Mais en fait, tu t'appelles le peuple à donner de l'argent. Les gens vont le faire par instinct, par eux-mêmes. D'ailleurs, bon, il y a des blessés, je vais regarder les cagnottes. Vrai ou faux ? Moi, je peux te le dire pour te faire plaisir, mais tu verras que ça ne changera pas. En toute honnêteté, moi, regarde, imagine tous les soirs, bonsoir, donner de l'argent, oui, à la fin du live, merci d'être venu, n'oubliez pas les blessés. Et parfois, je ne suis pas un menteur, je ne t'ai jamais dit dans mes lives de donner aux cagnottes. Mais souvent, on n'oublie pas les blessés, on n'oublie pas les borniers, on n'oublie pas les mutilés. Tu vois, j'en parle, on ne les oublie pas. Parce que moi, justement, où je ne veux pas perdre le combat et ne pas lâcher le combat, c'est pour tout cela. Regarde, moi, je vais te dire un truc. Tu dis, ouais, si tu ne dis pas de nom, on ne sait pas de qui on parle. Et quand tu dis les blessés, tu ne sais pas de qui tu parles non plus réellement. Tu dis les blessés. C'est normal, tu parles les blessés. Les blessés, c'est un adjectif. C'est un blessé, donc le blessé se sentira touché peut-être par le message. Il y a des blessés qui se sentent très bien aussi. Encore heureux. Tu sais, mec, on n'est pas les ennemis, je ne comprends pas, on est tous ensemble, tu vois ce que je veux dire ? Ah, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit rien. Non, mais parce que moi, ce qui me rend ouf, c'est que les gens sont nébulés plus par la cagnotte, alors que les gens se disent, ouais, c'est un peu long, je veux bien. Mais c'est de là de partir, je ne parle pas de toi, je ne parle pas de, je ne donne personne en spécifique, mais je vois dans certains commentaires, dans des trucs, des personnes, ouais, ils vont voler la cagnotte, ouais, ils vont faire ça. Donc ces gens-là sèment le doute peut-être à des donateurs, parce que les donateurs vont dire, bon, ben, je ne sais pas vraiment si je dois donner... Non, mais une personne qui est vraiment blessée, comment tu veux qu'elle vole de l'argent ? On lui donne directement. Alors combien on sait qu'on doit donner une cagnotte à combien ? Jusqu'à combien on monte ? Tu fais ce que tu veux, c'est... Donc si, admettons, je dis une conne... Demain, je vais vous donner un euro à... Non, non, t'as pas compris, non, t'as pas compris, t'es blessée, toi, c'est la mâchoire, toi. Moi, c'est là, ouais, là-bas. Ouais, je t'ai déjà vue, toi. Admettons, tu te fais une cagnotte, d'accord, mais jusqu'à combien tu encaisserais ? Moi, je ne me fais pas de cagnotte, j'ai pas besoin. Non, mais admettons, c'est admettons, combien, jusqu'à combien t'encaisserais ? Comment les gens peuvent déterminer ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas si simple. Mais c'est pas ça, c'est... Moi, je dis, là, moi, je dis que... Moi, je parle pas que pour toi, en plus, si, t'es blessé, donc je parle dans ce sens-là. Moi, je dis, plus les gens sont là, cagnotte, 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 à critiquer, ou à avancer, ou à donner, ou à pas donner, ou à machin, ou à machin, eh bien, je suis désolé, mais vous mettez des bâtons dans les roues aux personnes qui sont blessées. C'est pour ça que ça prend du temps, en toute honnêteté. En toute honnêteté. Regarde, moi, je te parle en tant que homme, pas que Mike Rambo, je te parle en tant que... Moi, ça me casse les couilles. On est dans un mouvement social. Les blessés, je comprends que leur temps d'attente, c'est infernal. Ça, je le comprends, je le conçois, mais crois-moi que cette attente n'est pas anodine. Il y a eu des bâtons dans les roues parce que les gens ont peur, parce que les gens, cagnotte, créent de l'histoire. Et les cagnottes créent des histoires. Donc, si moi, je fais une cagnotte, ça va me créer une histoire. Il y a même des blessés qui aimeraient peut-être en faire, qui n'osent pas en faire, qui n'osent pas en faire. Tu as peut-être là, par là, ces gens-là. Des blessés qui disent, moi, j'aimerais faire une cagnotte, mais ils n'osent pas. Moi, je parle avec eux, mais ils n'osent pas. Parce que les gens ont mis une putain de sphère, frère. On est en train de s'enfoncer tout ça. Il faut régler le problème qu'il se fait, alors, tu vois. Bien sûr, Mathieu. Mais ouais, mais moi, je ne suis pas médiatisé. Toi, tu l'es. Je suis médiatisé, mais je n'ai pas le pouvoir. Je n'ai pas de pouvoir. Non, mais parlez. Mais je peux dire parler. Je parle, j'aiderai. Si je peux aider quiconque, même toi, mon frère, si je peux t'aider, si ça t'aide à que je dise tous les jours, penser aux cagnottes des victimes, je le dirai. Après, peut-être un jour ou deux, je vais oublier, je leur dirai, tu vois ce que je veux dire. Mais je le dirai. Mais arrêtez de rentrer dans des débats à la ouf, frérot. Arrêtez. Je ne parle pas que toi. Je ne dis pas que c'est toi. Toi, on a déjà, je t'ai déjà vu. Toi, on a déjà parlé. Non, mais tu as vu, tu m'as lu, tu... Voilà, je ne t'inquiète pas. Non, mais tu comprends. Je ne sais pas. Pour moi, j'ai l'impression que ça va péter un jour. On va tous se diviser. C'est bien le problème. Oui, mais il faut l'éviter. Il faut l'éviter. Tu comprends ? On est tous dans un même combat. Moi, je vais te dire, moi, ce que je fais, je ne demande rien. Je fais rire les gens, je ne les fais pas rire. Je fais parler les gens, je les fais échanger, je les économiser. C'est tout ce que je fais. Et malgré tout, tu trouves des personnes pour réussir à les critiquer. Alors, si les gens ne m'aiment pas, ils ont le droit de ne pas m'aimer. Mais je vais voir ailleurs. Si les gens ne sont pas d'accord pour une cagnotte, garde ça pour toi. Fais ton truc de ton... Je ne parle pas en ton nom, attention. Garde ça pour toi. Fais ton petit truc à toi. Si tu as un problème avec machin, garde-le pour toi. Mélange pas devant tout le monde à faire des guéguerres de réseaux sociaux. Ça ne sert à rien. On est en train de pourrir notre mouvement et on se bat pour l'avenir. On se bat pour l'avenir. Tu vois ce que je veux dire ? Après, moi, si ça te fait plaisir, si ça t'a blessé, je dirais tous les jours, voilà, pensez à la cagnotte, des blessés, nous ne l'oublions pas. Il n'y a pas de souci, je pourrais le dire. Vous connaissez tous des blessés dans votre entourage. Pensez-y. Et c'est quoi ? C'est même de l'aide. C'est dans les deux sens. C'est même pas que de l'argent. Tu vois, en vérité, ça peut être une aide physique, une aide morale, ça peut être plein de trucs. Tu vois ce que je veux dire ? Mais moi, tu crois que je n'aimerais pas que des gens comme toi interviennent et s'expriment là-dessus. Mais bien évidemment, en lançant des petits pics. Mais voilà, en disant, voilà, moi, je suis ici, je fais ça, là, là, les blessés. Tu vois, on parlait comme ça. Mille fois, je fais passer les gens. Ils viennent gentiment, voilà, je parle des blessés, ils passent. Et de toute façon, quand je fais passer les gens, la plupart, je ne sais pas. Bon, il y en a, je reconnais ce qui passe souvent. Mais il y en a, je ne sais pas qui c'est qui passe. Donc, je ne sais pas ce qu'il va dire. Donc, je laisse parler les gens. Normal. Tu comprends ? Ouais, ouais, ouais. Donc, si toi, tu es blessé. Non, mais après, moi, je t'en ai fait une cagnotte, toi. Non, moi, je n'ai pas fait de cagnotte du tout. Du tout, du tout, du tout. Mais si tu avais envoyé des messages. Mais non, mais non. Ah, mais bref. Jamais fait de cagnotte. Pourquoi tu ne t'en ai pas fait une ? Moi, je ne m'en ai pas fait une. Oh ! Ça va ? Je n'en ai pas fait parce que je n'en ai pas le besoin. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas non plus une cagnotte, une blessure qui nécessite des dépenses et des soins. Et en même temps, il y a tellement de blessés qui, eux, en ont besoin. Pourquoi j'en aurais rajouté une ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est tout. Je ne sais pas. Tu as vu ? Moi, j'ai fait autre chose. Mais c'était des dons. Des dons de sac. Voilà, je te mets des sacs aux blessés. C'est bien. Voilà. Mais bon, ouais. Tu vois, moi, comme les gens qui font les maraudes, je les admire. C'est gentiment, tu vois, je veux te dire. Donc, voilà pourquoi ça ne donne pas envie de non. Non plus de reprendre la parole par moment. Parfois, ça fait du bien de parler. Ouais, tranquille, tu as vu. Après, tu as vu, moi, je te rends compte, je te parle normal. Tu vois, je ne veux pas t'agresser, mais je te dis ce que j'ai à dire quand même. Voilà. On reste vrai. Voilà. Voilà. En tout cas, gros big up à tous les blessés, toutes les personnes. Voilà. Tous les blessés, les borniers, les mutilés. Il ne faut pas oublier qu'il faut aider, surtout. Et celles qui sont parties aussi. Il ne faut pas oublier les personnes décédées. Et on n'oublie aucun gilet jaune. C'est l'union qu'il faut. La solidarité. Ça, c'est important. Exactement. Exactement. Allez, viens. Je vais faire un chat. Bon allez, les gars. Bonne chance. Ça marche. Bonne chance. Bonne journée à toi. Je n'oublie pas. Je dirais s'asseoir pour te faire plaisir. Voilà. Un échange. C'est marrant. Il y a les deux mecs en voiture qui sont passés. Il y a un qui sont dans ce genre de débat. D'autres qui ne sont pas du tout pour ça. La cagnotte. C'est un sujet délicat. Laissons les personnes qui ont des cagnottes faire leurs choses eux-mêmes. Je pense. On peut en parler gentiment. Mais je n'ai pas envie que la quotidienne devienne la cagnotte, la cagnotte, la cagnotte, la cagnotte, la cagnotte. Non. Alors c'est important pour les blessés. Leur temps d'attente est difficile. Et comme il le dit, il n'y a pas qu'une cagnotte. Bien évidemment, il y a d'autres cagnottes. Laissons faire les gens qui s'en occupent. Laissons les blessés gérer leurs choses à eux. On peut les aider. On peut les soutenir. On peut leur donner. Mais laissez-les tous tranquilles. Que ce soit pour les blessés et pour les organisateurs. Parce que ça fout plus la merde qu'autre chose. Après, on peut échanger tout. On peut toujours échanger. Je l'ai laissé s'exprimer. Il n'avait pas tort sur certains points. Et c'est normal. Je pense qu'il y a un truc qu'il faut qu'on rappelle aussi. Quand on parle de blessés, on parle de blessés graves. Ouais. C'est vrai parce que j'en vois. Mais chaque blessé est un blessé grave, je pense, quand même. Parce qu'on n'a pas eu de blessés dans notre pays en manifestant. Non, je suis d'accord. Mais moi, je prends mon exemple. J'ai été blessé. Je m'en suis bien sorti. Et je ne vais pas me plaindre au contraire. Alors, fais-moi un peu les messages. Je t'ai dit, ça a beaucoup parlé sur les cagnottes. Allez, passons à autre chose, les loulous. Passons à autre chose. Voilà. Je suis un homme de parole. Je dirai ce soir de ne pas oublier. Pardon. 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 Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je dirai, je rappellerai ce soir, une fois de temps en temps. Tu as envie de expirer, la dame, mademoiselle. Oui, mais tu n'es pas française. Franchement, franchement, franchement. Donc voilà, on va passer à autre chose, les loulous, bien évidemment. Grosse pensée à toutes les victimes de ce mouvement. On passe maintenant à autre chose. On continue. On va voir. Bonjour, madame. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous poser des questions ? On peut vous filmer ? Oui, aussi. Très bien. On peut filmer. Comment vous appelez-vous, dis-donc ? Sandrine. Sandrine, Sandrine est avec nous. Sandrine, première question, Sandrine. Comment ça se passe pour vous en France ? Vous vivez comment ? Bien, bien. Ça va. Ça va. Deuxième question, Sandrine. Attention, Sandrine. Que pensez-vous de votre politique, de votre gouvernement ? Alors là, je ne m'en occupe pas du tout. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et troisième et dernière petite question pour Sandrine. Sandrine, attention. Pensez quoi du mouvement des Gilets jaunes ? Ils ont peut-être raison. Ils ont sûrement raison. Ils ont sûrement raison. Très bien. Eh bien, écoutez, Sandrine, merci à vous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Donc, vous voyez, quand même, on n'a eu que du Gilets jaunes. Oui, Gilets jaunes, oui. Gilets jaunes par-ci, Gilets jaunes par-là. Tulipitou, tchats. Je me souviens s'il y a une raison. Voilà. Ça, c'est vrai. Oh, Champs-Elysées. Poudoupiloulou. Oh, Champs-Elysées. Je me baladais sous la pluie, le cœur ouvert. Et là, du tchaki, la la la, la la, pou-poutchou. La question, maintenant, ça va être comment impliquer plus de gens. Alors, on va poser des questions. Vous n'avez pas vu Suzette ? Filme par là-bas, deux minutes, ça, s'il te plaît. T'es là. Mais c'est des pères. Allez, c'est parti, on y va. Monsieur ? Monsieur ? Bonjour. On peut vous poser des questions ? Ça dépend, qu'est-ce que vous voulez savoir ? On peut vous filmer ? Oui, pourquoi pas ? Alors, votre prénom ? Gerardo. Gerardo, italien ? Italien. Ah, je suis italien, des Houdinès, des Frioles. Je suis dans le sud, Basilicata. Ah, si. Prego. Alors, première question, vous êtes français, nationalité française, du coup ? Vous ne vivez pas en France ? Oui. C'est bon, vivre en France ? À Paris, oui. Pas trop taxé ? Vous plaignez toujours en Allemagne, par exemple, moi je travaille en Allemagne, on est beaucoup plus taxé. Ah bon ? Ah oui, oui. Et vous pensez quoi du gouvernement actuel ? Moi, Macron, l'image qu'ils donnent à la France, ça fait du bien. Moi, je pense à l'extérieur. Comme je travaille en Bourg, mais je vis à Paris, je fais beaucoup d'allers-retours, et je vois que l'impact qu'ils donnent comme image pour la France, c'est très bien. Maintenant, les détails, c'est autre chose. Et vous en pensez quoi alors du mouvement des Gilets jaunes ? Moi, au début, j'étais pour le mouvement. Moi, je comprends le mouvement, parce que je comprends quand on doit bosser pour, je ne sais pas, je dis maintenant un chiffre, 1400 euros, tu as une famille, tu dois déplacer une heure par jour le matin, le soir, le loyer. Je comprends que les gens, ils se sentent… Toujours le même combat ? Oui. Avec d'autres réindications ? Non, le problème que je ne comprends pas, moi, c'est comment on a pu permettre de laisser infiltrer les casseurs comme ça. Ça, c'est pour moi une chose que je ne comprends pas. Et en fait, entre nous, personne en Europe ne comprend ça. Très bien. Et là, si vous voyez Manuel Macron, un mot à lui dire, ce serait quoi ? Continuez comme ça. Très bien, écoutez, je vous remercie. Bonne journée à vous. Oui, aussi à vous. Bonne journée. Ciao, merci mille. Prego. Alors, tout est… Bon, pro-Macron, pas trop contre les Gilets jaunes. Il est au milieu, quoi. Bonjour, on peut vous poser des questions ? Pardon ? I'm sorry, I don't speak English. Oh, where are you from ? Brazil. Oh, far Portuguese. Excusez-moi, monsieur. Bonjour, vous faites du vélo ? Ça arrive, ouais. Je peux vous poser trois questions ? Oui, oui, bien sûr. On peut vous filmer ? Je ne vous inquiétez pas. C'est les micro-trottoirs de Mike Rambo. De ? Mike Rambo. Mike Rambo, comment toi ? Je ne sais pas. C'est moi. Ah, c'est vous ? En fait, je fais les micro-trottoirs, je pose des questions rapides. Tu avances ? Il va te rattraper, il roule vite. Première question, on peut vous filmer, du coup ? C'est pour aller sur quoi ? C'est en direct live, en fait. On est sur Facebook. Ah, très bien, très bien. Oui, oui. Tu peux, Brian. Merci. Première question, vous vous sentez comment de vivre en France ? L'odeur ? Non, vous vivez comment en France ? Très bien. Très bien ? Et de la politique du gouvernement, vous en pensez quoi ? D'or. C'est vrai ? Oui, je suis tellement fan. C'est vrai ? Vous avez des posters et tout de l'Assemblée dans votre chambre ? Oui, j'avais un t-shirt Macron et je l'ai enlevé, parce que je travaillais tout à l'heure. C'est vrai, vous êtes Macron ? La marque de sport, Macron. Ah, oui. Ça, je n'assume pas trop, non. Je ne parle pas politique, mais je suis en mesure à ce moment. Et vous pensez quoi du mouvement des Gilets jaunes ? Les Gilets jaunes ? C'est compliqué, beaucoup de choses. C'est bien quand ils me tapent pas dessus, sinon on est un peu plus emmerdés, quoi. Mais de leurs revendications ? Il y en a trop, c'est compliqué. Il y a beaucoup de revendications. Mais ils sont valables ? Ça dépend lesquelles. Lesquelles, pour vous ? Que le monde n'est pas bien, c'est vrai, je suis d'accord. Il faut faire attention quand même. Les cheveux sont injustes. Ouais. Il faut faire plus de vélo. Plus de vélo ? Plus de vélo. Comme ça, on ne se plaint pas du prix de l'essence ? Ouais, alors ça, je ne suis pas d'accord. Après, l'essence, la limitation à 80, je serai très bien. Donc ça, je ne suis pas d'accord avec eux. Voilà. Mais pour vous, l'essence, ce n'est pas gênant, quoi ? Ah bah si, c'est gênant, l'essence. Et sur le pouvoir d'achat ? Le pouvoir d'achat, comme tout le monde, ça serait bien qu'on en ait plus. Mais c'est compliqué. Je ne suis pas assez compliqué, tout ça. Et sur les produits nécessités ? Papiers toilettes, tout ça ? Oui, de baisser les prix, alors que pas du tout. Qu'ils ont annoncé de baisser les prix, mais pas du tout ? Non, ils n'ont pas annoncé ça. Oui, comme tout, ce serait bien que tout soit moins cher, je suis d'accord. Et il y a des millions de personnes qui vivent dans la précarité ? Et de quoi, l'eux ? Qui vivent dans la précarité. Ça serait bien de s'en occuper plus. De droits au logement ? Ça aussi, ça serait bien de s'en occuper plus. Il y a encore plein d'autres. Que les bons divines ? Ah mais je sais bien, tous les bons divines. Et quand on voit qu'il n'a rien fait à son discours, c'est que le peuple n'est pas écouté ? Yves, c'est Macron ? Ouais, Manu. Ah, Manu. Avec Brigitte, là, tu sais, à l'Elysée. On n'est pas contents, on n'est pas contents. Vous travaillez dans la vie ? Je cherche le piège, là. Ouais, je travaille dans la vie, ouais. Il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. Écoutez, votre prénom ? Jean-Christophe. Jean-Christophe. Merci à vous. Mais vous comprenez quand même le mouvement social des Gilets jaunes ? Je comprends le mouvement, mais je le soutiens par points. Et par d'autres moments, je ne comprends pas trop. Et vous faites attention maintenant à ce que les médias peuvent annoncer ou dire par rapport aux Gilets jaunes ? Par exemple, les violences policières, vous avez vu le nombre de blessés ? Vous trouvez ça normal ? Non, ça, je ne suis pas content, par contre. Je n'étais pas pour aller dans la rue moi-même pour les Gilets jaunes. Par contre, je serais pour aller dans la rue s'il y avait une manif anti-violence policière. Ça, oui. Très belle idée. Non, mais c'est vrai. C'est trop large, à mon avis. C'est très, très... Pas trop. C'est très, très large, les Gilets jaunes. Et donc, pas forcément fédérateurs, parce qu'il y a tellement de choses. Donc, des gens vont dire, oui, mais là, je ne suis pas d'accord. Là, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. On est sous le même drapeau pour le même combat, pratiquement. C'est tout à fait d'accord. Mais ceci dit, je pense qu'ils seraient très fédérateurs. C'est quelque chose contre les violences policières. Je pense que là, personne ne serait pour. Personne, c'est contre. Oui. Non, personne ne serait pour. Non, contre manifester pour ça. Ah oui, convainc, je parle des violences policières. Oui, oui, oui. Très bien. Écoutez, Jean-Christophe, en tout cas, très belle idée. Pourquoi pas, oui, une manifestation contre les violences policières. Merci à toi. Merci à toi. On sert à la peluche. Rambaud, ça. Mike Rambaud, mon colonel. La quotidienne des Gilets jaunes, 21h-23h sur Facebook. Salut, merci. Salut, bisous. Très belle idée de Jean-Christophe, bien évidemment. C'est vrai, ça pourrait attirer plus de monde. 45 minutes. Bonjour. Excusez-moi. Il n'y a rien. Excusez-moi qui me dit. Monsieur, bonjour. Je peux vous poser des questions ? Non, je n'ai pas le temps. Pourquoi ? D'abord, pour qui ? Pour moi ? Oui, non, pourquoi ? Parce que, pourquoi ? Pour vous poser des questions, savoir comment pense le français actuellement ? Non, ça va, merci. Au revoir. Au revoir. Mike Rambaud. C'est vrai, il faut être connu pour qu'on te parle. Non, mais les gens ont peur de l'incidentité. J'aurais dit TF1, France 2, et j'aurais dit « Ah oui, j'arrive ». C'est BFM. Oh putain, j'arrive. Elle était maquillée, comme une star de soleil, accoudée aux doobox. Né, 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 elle était bien dans sa peau. Bonjour, bonjour, est-ce qu'on peut vous poser des questions ? C'est vrai, si vous voulez. C'est vrai ? Ouais, après, on n'a pas forcément plein de temps, mais... J'en ai pas pour une heure, tu sais. On peut te filmouiller ? Ouais, ça va, vous ? C'est sur en direct live sur Facebook, le micro-trottoir de Mike Rambo. Yo, boy, comment t'appelles-tu, man ? C'est fait comme Arnaud Momche. Je m'appelle Arnaud Momche. Alors, première question, tu vis en France ? Ah oui. Tu sais comment de vivre en France ? Parfois, c'est très agréable, parfois c'est infect. Tu penses quoi de ton gouvernement ? C'est de la merde. Il a dit que c'est de la merde. Ouais, j'ai dit que c'est de la merde. Il n'y a aucune écoute du peuple, mais ça fait des années que ça dure. Tu penses quoi du mouvement des Gilets jaunes ? Moi, je soutiens. Je soutiens relativement fort. Et même les Black Blocs, je soutiens. Il faut que ça pète, il faut que ça secoue. Mais encore une fois, à quoi ça sert, à quoi bon ? Ce qui a le pouvoir, pas le peuple. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, écoute, Arnaud, je te remercie. Je te sers à la palouille. Il n'y a pas grand-chose. Bonne journée à toi, mon Kiki. Merci, au revoir. Voilà, on a tout pensé. C'est magnifique, c'est génial. C'est que de l'amour. J'adore. C'est génial. C'est que de l'amour. Fais tourner les serviettes. Oh, mon fils. Bonjour. Il ne veut pas parler. Votre petit mot de la tête est de... Oh, la belle. Oh, yeah. Allez, on va y aller, on continue. Je n'en verrai pas, mon colonel. Bonjour. On peut te poser des questions, mon Kiki ? Yeah. Oh, putain. Bonjour. Bonjour, excusez-moi. Pouvez-vous nous vous poser des questions ? Merci, Pierre-Marie. T'es mort, je suis comme une merde. Les barris d'oiseaux, ma couille. Ok, ok. Putain, il y a des ados de 14 ans qui fument la claque. Oh, regarde, le motard, mais complètement inconscient. Tiens, je vais lui bloquer la route. Il y a des enfants, là. On va continuer, ma couille. Soir, on est tous actifs, tu vois, si je veux dire. Je regarde une série, en ce moment, sur Netflix. The Protecteur, une série turque, mais vraiment bien faite. Moi, je ne connais pas. Franchement, très beau pays, la Turquie. Mais là-bas, comme ils disent pour dire bonjour. Sur The Handsteed Maid. Handsteed Maid, je ne connais pas. C'est une critique de la société. Les femmes arrivent à avoir d'enfants. Où la femme est encore plus... Bonjour, monsieur. Excuse-moi. Bonjour. Je peux vous poser des questions ? Pourquoi ? Ah, d'accord. Et vous, on peut vous poser des questions, du coup ? Alors, moi, vous pouvez y aller, mais bon, c'est pour quoi votre truc ? C'est pour moi, les micro-trotteurs de Mike Rambo. Mike Rambo ? Oui, Mike Rambo. Oui, c'est Mike Rambo. Mais c'est votre vrai nom, c'est votre pseudo-leader ? Non, non, c'est un pseudo-leader. Alors, on peut vous filmer ? Oui, allez-y. Allez, c'est parti, on y va. Votre prénom ? Bob. On est avec Bob. Bob, bonjour. Enchanté, écoutez. Enchanté. Alors, première question. Bob, vous vivez comment en France ? Ça se passe bien, c'est génial. On ne se fait pas trop taxer. En France, à Paris surtout. Je vis... Oui, je vis bien, ça va. Ouais, ouais, ouais. Mais enfin, je pourrais commencer à me plaindre assez facilement. Sur plein de trucs. Donc, vous êtes dans quelle... C'est quelle direction ? Vous voulez que j'aille dans quelle direction ? Parce que là, je... Ou votre cœur a envie d'aller ? Ah, c'est beau comme réponse. Je ne sais pas quoi trop répondre. Mais enfin, moi, je suis très parisien et j'ai envie de me casser, en fait. Vous m'étonnez. Donc, voilà. C'est un peu le résumé de l'affaire. Une autre question. Vous pensez quoi de votre gouvernement actuel ? J'adore Macron. Ouais. Enfin, je l'adorais. Bon, là, au bout de deux ans, on s'aperçoit qu'il est un peu comme les autres. Je suis déçu. Et en plus, le mec veut supprimer l'ENA. Donc, je ne comprends pas très bien son... Son... Qu'est-ce que c'est l'ENA pour vous ? Qu'est-ce que c'est l'ENA ? L'école de la République. De ces gens qui nous dirigent depuis des dizaines d'années maintenant. J'espère que ma coupe est bien avec le vent. Ouais. Magnum. Vous êtes heureux ? Ouais. Dernière question. Voilà, parce que je pense que Macron... Une avant-dernière question. Vous pensez quoi du mouvement des Gilets jaunes ? Nous emmerdons. Bon, j'espère que... On ne s'est pas trop vus, votre truc. Si ? Merde. On vous coupait. Alors, le revendication. C'est en direct. Ah, c'est en direct ? Je ne me suis pas trop intéressé au truc. Mais bon, disons que je sais qu'il y a des travailleurs pauvres. Mais enfin, vous savez... Il y a le droit au logement. Et étant un peu dans le commerce, Bon, ben, on subit aussi ces mauvaises vibes. Ils ont des vibrations difficiles. Mais vous comprenez aussi leur cri de... Ouais, mais bon, ça me fatigue. C'est-à-dire que je comprends, mais au bout de six mois... Ouais, justement, c'est ça qui est incroyable. Ça ne sera rien. Le peuple a tellement faim qu'au bout de six mois, ils sont toujours là et que le président ne fait rien pour. Si, il a fait des trucs, quand même. Ce qu'il a fait ? Il a débloqué, quand même, une dizaine de milliards. Pour qui ? Ben, pour qui ? Moi, je n'ai pas ressenti la repercussion dans ma vie. Non, moi non plus, personnellement. Enfin, peut-être que vous n'êtes pas non plus un gilet jaune, donc... Ah, si. Si ? Bon, ça ne se voit pas. La bine ne fait pas le moine. Un gilet jaune du marais, bon. Moi, ça va, je peux discuter avec... Non, ce que j'ai remarqué chez les gilets jaunes, vu que j'habite vraiment dans le quartier, c'est qu'ils sont bourrés à partir de midi, donc... Les gilets jaunes, c'est un être humain comme un autre. Je veux bien, mais bon... C'est un être humain comme un autre, qui ne boit pas en France. Ouais, mais enfin, quand on revendique des trucs aussi sérieux... Mais quand on marche toute la journée, on a envie de se détendre en fin de journée. C'est fini. Ouais, ça va être la guerre et tout ça. Bon, si les mecs sont quand même dans un état un peu second, je comprends qu'ils aient besoin de... Un peu d'adaptif, mais... Non, c'est... Après une bonne petite marche, c'est bien de se rafraîchir un peu en fin de journée. Comme vous, après une petite journée. Après une journée, je vous dis, à midi. Oui, mais c'est une manif, ils ne vont pas à un mariage. C'est festif, d'un autre côté. Non, c'est pas festif. Il faut bien qu'on s'amuse entre nous. On a bien vu le nombre de dégâts que ça a fait dans Paris. Moi, je suis un peu dans le commerce, donc... Et les violences policières, on en parle ? On peut emmerder, quand même. Les violences policières ? Ça, les violences policières. Je vais vous dire, moi, je suis arrivé à 50 ans. Bientôt ? Oui, oui, je viens d'arriver à 50 ans. Félicitations. Merci beaucoup, c'est très gentil. Mais bon, je me dis que les flics, ils tapent parce qu'ils n'en peuvent plus. Et que malheureusement, même si on ne peut leur donner aucune... Il y a tapé, et tapé quand même. Ouais. Je ne sais pas quoi dire là-dessus. Vous avez raison. Vous avez raison, et en même temps, qu'est-ce qu'on peut... Montrer des photos. Montrer des photos ? Ouais, non. Juste avoir votre avis. Non, non, juste avoir votre avis. Non, mais ça, c'est un peu... Non, mais pour voir la réalité des choses à l'intérieur du mouvement, parce qu'il n'y a pas que des gens qui boivent, comme vous pouvez le prétender. Il y a tout. Non, il y a des mecs qui ont perdu un oeil, tout ça. Mais ça, moi, je suis très solidaire de ça. Mais après, qu'est-ce que vous voulez faire ? Quand les mecs, ils veulent se taper les flics, c'est eux qui cherchent aussi. Là, c'est un pompier volontaire qui marchait dans la rue. Ouais, ça, malheureusement, il n'y avait pas marqué. Ah ouais. D'accord, il y a juste un gilet jaune sur les d'autres. Il y a eux. Ouais, c'est vraiment des grosses... Mais vous travaillez pour qui, vous, alors ? Attendez, regardez, et eux, ça, c'est un gilet jaune qui boit, ça aussi. Ouais, et ça, c'est un cadreur, vraiment, non, un mec qui... C'est ça, petit garçon. Ouais, donc, je... Il y a plus de 2500 blessés. Heureusement, je ne vais pas vous montrer toutes les photos. Non, ben non, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, il y a... Ça, vous l'avez déjà vu ? Ouais, ça, c'est le type, là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Le problème, c'est qu'il tire dans la mêlée. Non, mais là-dessus, il n'y a pas... Quand on voit les photos, le choc des photos, le poids des mots, enfin bon... Il faut comprendre aussi le mouvement. Ouais, ouais, non, mais... Vous n'êtes pas obligés d'adhérer, vous n'êtes pas obligés de dire... Moi, je n'adhère pas du tout, parce qu'on fait les comprendre. En fait, le problème, c'est que si vous voulez maintenant... Les gilets jaunes, ils pensent qu'il y a plein de gens qui sont riches. On habite Paris, on est blindés, etc. Alors que Paris, c'est plein de problèmes, et que dès qu'on a un peu d'argent, finalement, on se fait pomper dans tous les sens. Parce que vous regardez, il y a un peu d'argent, mais je vous assure qu'aujourd'hui, bah... Finalement, il y a eu de la casse, il y a eu de la casse, si je puis dire. Alors, c'est... Si je peux me permettre, ce n'est pas les gens qui gagnent 10, 15 ou 20 000 euros, le souci, c'est les gens qui gagnent 300 000 euros par jour. C'est tout ça, c'est ça. Non, mais d'accord. Et ceux qui ne paient pas leurs impôts en France. Moi, je suis d'accord qu'il y a des mecs qui gagnent bien leur vie. Ouais. Parce que ça fait travailler les autres. Mais il faut qu'il y ait une juste balance. Ouais, mais vous ne pouvez pas aller contre un espèce de monde libéral un peu sauvage. Mais la France, ils essayent quand même de faire des trucs. Moi, j'ai un peu voyagé quand même. Je veux dire, quand on va aux Etats-Unis, là, ok, là, c'est vraiment très violent, socialement. Beaucoup plus qu'ici. Et les mecs, ils marchent ou pas, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Sinon, ils sont des dégâts. Alors ici, on veut un peu faire les deux, dire recueillir des gens, mais pas trop, parce que c'est compliqué. Et en même temps, on ne peut pas faire travailler tout le monde. Parce que je ne sais pas, les gens qui veulent, maintenant, il y a plein de gens qui ne veulent pas bosser. Parce qu'il y a une plus d'argent en étant à Pôle emploi. Oui, il y a quand même tous ces trucs-là. Je trouve que la France, c'est quand même un pays qui, en termes de... Il y a comme le riche qui, à chaque fois, blanchit de l'argent. On ne déclare pas tout sur les impôts. Mais c'est une caricature. Oui, mais dans tous les sens, l'être humain essaie de s'en sortir. Ce n'est pas une caricature. J'ai des copains qui ont des restaurants, qui gagnent bien leur vie, ou des magasins de vêtements, de trucs. Mais vous vous rendez compte que vous dites pas... Excuse-moi de vous couper. Parce que je vais oublier. Vous vous rendez compte que par vous-même, vous dites qu'il y a un véritable problème. Puisque si on écoute votre logique, le Français est obligé, pour mieux vivre, d'arrêter de travailler, de se mettre au chômage. Parce qu'il vit mieux. Mais le problème, il y a depuis 40 ans. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens sont dans la rue, ils n'en peuvent plus. Ils attendent que toute la France se réveille. Je pense que... En fait, ils ont une mauvaise... En fait, avec les réseaux sociaux, Internet, etc. En fait, aujourd'hui, il y a tellement de fake news, tellement de choses. On mélange tout, quoi. Et moi, je ne suis pas tellement pour ça, en fait. Donc, ça fout ce bordel ambiant permanent. Et en même temps, les gens qui ont besoin de travailler, ils sont au garde-à-vous. Parce que sinon, ils n'ont plus de logements. Tout le monde a besoin de travailler pour vivre. Etc. Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est... Il y en a, ils ne peuvent pas aller travailler parce qu'il n'y a pas les transports pour. Il y en a, ils ne peuvent pas aller travailler parce qu'il n'a pas l'argent pour voyager. Un bon parfait n'existe pas. Ouais, mais bon, on peut le rendre meilleur. On peut essayer de le rendre meilleur. Si, par exemple, on taxait tous les riches d'une certaine somme, d'en faire comme une grande trésorerie pour après aider les plus démunis, par exemple, à que les voyages soient gratuits pour tout le monde en France. Vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi ? Les voyages gratuits pour tout le monde, mais après, comment... Vous faites un calcul, ça c'est... Moi, je sais que, par exemple, j'ai une copine... Il y en a, au Luxembourg, ça marche. Ah ouais ? Au Luxembourg, c'est tout petit. Et puis, il ne faut que des banques, donc il y a vraiment de l'argent. Ici, il y a tout, quoi. C'est vrai qu'il y a des gens riches, il y a des gens pauvres, il y a des mecs au milieu. Et puis, moi... En France, c'est un pays riche, hein ? Oui, je suis, par exemple, indépendant, donc j'ai le droit à rien. T'es gérant de société, ta boîte se pète la gueule, t'as mis de l'argent, tu vas à Pôle emploi, tu prends zéro balle, quoi. Et les mecs, ils travaillent six mois, huit mois, un an dans un truc, et puis qu'ils décident d'arrêter, et tout, bon, ils touchent quand même quelque chose. Donc, quelque part, bon, les gens aussi... C'est pas normal non plus, effectivement, mais on se bat pour tout le monde. Il y a plein de gens, enfin, comme moi... Des artisans, vous êtes souchés aussi. Ouais, voilà, exactement. On le sait, j'ai des gens qui interviennent dans mon émission chaque soir, et ils en parlent aussi, des artisans. Les agriculteurs, où leurs femmes, vous voyez presque plus leur mari, parce qu'ils travaillent à la tâche, jusqu'à tard le soir, et qu'ils rentrent fatigués. Non, mais le côté français a un côté... Le corps médical ! Le corps médical, ouais, ouais. Non, mais ici, on en met un peu des tonnes pour qu'ils disent... Ici, tout le monde s'est causé... On a tous des problèmes en France. Réalité. Faut le résoudre. Je pense qu'on a... On s'est tout dit. Le tour, là ! Eh bien, je vous remercie, en tout cas, monsieur, je vous souhaite une bonne journée. Alors, expliquez-moi. Alors, ça s'appelle le micro-trottoir de Mike Rambo, c'est sur Facebook, vous écrivez ça. Et du lundi au vendredi, de 21h à 23h, je fais la quotidienne des Gilets jaunes sur le Mike Rambo. Ah, ok, d'accord. Voilà. Avec un peu d'humour, parfois, j'essaie d'être drôle. Bah oui ! Bah oui, il faut quand même garder un peu de... Un truc un peu positif pour... Eh bien, je vous remercie, monsieur. Bonne journée à vous. Au revoir, merci. Alors, quels sont les retours, jeune caméraman ? Ouais, là, c'est en direct. Après, je le laisse une semaine, ou deux, ou trois, voire un an. Ouais ? Tiens, attends, prends le deux secondes. Ouais. Hop ! Alors, déjà, très clairement, il y a beaucoup de gens qui ont apprécié sa coupe de cheveux. Peut-être un futur converti. On marche un peu ? Ouais. Ouais, il y en a beaucoup pour apprécié sa coupe de gilets. Au bout du marais, ça faisait beaucoup rigoler. Le gilet jaune du marais, apparemment, c'est pas très considérable. C'est un tribal pour le gilet jaune ? Non, pas du tout. Oh merde ! Mais c'est pas heureux. Mais je m'attendais, tu vois. Ça fait genre trois mois que je bosse sur cette série-là. Ouais ? Et je me suis dit, à quel moment on va me le sortir ? On peut te filmer ? Ouais, ça me reste là. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu dessines par terre comme ça ? C'est compliqué. Il faudrait beaucoup plus de temps pour en parler. Tu penses quoi de ton pays actuellement ? Je réponds pas à ce genre de question. Tu penses quoi du mouvement des gilets jaunes ? Pareil, je réponds pas à ce genre de question. Non, mais j'essaye de moi, dans mon travail. Parce que là... Tu travailles, là ? Ouais, en tant qu'artiste. Donc du coup, j'essaye de pas me prononcer au niveau politique sur ce genre de questions. Après, sur les questions peut-être un peu plus... Dans les revendications, je parle. Je parle pas politique. Dans les revendications, j'ai les gilets jaunes. Même. Je fais ça, c'est le genre de truc en privé. Je peux en parler un peu, mais... Ouais ? C'est normal, t'as le droit. Pas en fait. Ouais, voilà. Et donc, c'est quoi ? Ça s'appelle comment ce tarp, là ? Y'a pas de nom. D'accord. C'est du... Je dessine ton trottoir. Moi, je fais des micro-trottoirs. Toi, tu dessines ? Non, mais après, ça, c'est une série sur le trottoir. Parce que, effectivement, c'est une série sur laquelle je bosse. Je trouve qu'à Paris, pour le coup, voilà, ça s'est... Les trottoirs sont un peu laissés à l'abandon. Je trouve que Paris est une ville abandue qui étonne. Et y'a pas mal d'endroits, tu te veux, y'a des aspérités comme ça. Et bon, après, y'a des gens qui se mettent la gueule, etc. Ah, en fait, tu dessines là où y'a des trous. Cette série-là, ouais, cette série-là, c'est ma signature. Habituellement, je travaille à la créée pour le bloc et ornemental. Et là, je travaille au marqueur indélébile parce que je cherche à signaler le trou, en quelque sorte. Très belle. Donc là, c'est une série particulière sur les trottoirs. Très bien. Écoutez, merci. Vous voyez ce qu'il fait. Il fait ça pour signer des trous. Et après, y'a un autre côté artistique aussi. Et voilà, je te remercie, mon ami. Bonne journée à toi. Au revoir. Ciao. Ciao. Allez, on y va. Oh ! Alors. Attends, mais toi, j'ai pas fini. Ouais. Ah ouais, Brian, excuse-moi. Alors, on va lire quelques messages. Quelques messages, pardon. Reste dans ton monde. Le problème en France, c'est un nombre qui n'ont pas courage de leur opinion plus flagrante à Paris. Il y a du boulot. Les gens sont tarés. C'est la fin. Et tout. Macron économise en ne refaisant pas les trottoirs. C'est l'hôpital psy à ciel ouvert à Paris. C'est la fin. Il y a du courage, mec. Il y a du courage. C'est pas mon chat, c'est parce qu'à l'ombre. C'est très... Ouais, l'ombre, il fait bon, là. Il fait bon vivre. C'est froid. C'est la fin. bonjour monsieur on peut vous poser quelques questions c'est sûr pour moi pour mike rambo je connais pas désolé vous parlez pas j'aurais été cnews canal plus bfm vous m'a dit oui ah ok merci je n'ai pas d'argent je suis obligé de taxer des clopes c'est la merde oh yeah baby j'aime te caresser les cheveux et des fois je vais aux toilettes bonjour bonjour je peux poser des questions s'il vous plaît sur ce que vous pensez en général rien des questions non rapidement vous inquiétez pas trois questions on peut vous filmer on en direct live c'est facebook c'est pas youtube c'est des micro trottoirs de mike rambo où on échange avec les gens qu'est ce qu'ils pensent actuellement c'est simple comme là on parle on peut vous filmer en direct du canada nous sommes avec votre prénom yann 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 bonjour première question yann pour vous vous vivez comment de vivre en france plutôt bien je sais pas si je vivrai moins bien ailleurs oui donc ça va j'assume ma position géographique et vous en pensez quoi de votre gouvernement actuel je suis pas fan voilà comme je suis pas fan du medef comme je suis pas fan des gens qui dirigent en règle générale depuis quelques années à politique ah non je suis pas politique non pensez quoi du mouvement des gilets jaunes je pense que c'était une sacrée éruption une couche qu'on voit pas souvent souvent la plus précarisée la plus la la plus méconnue celle qu'on n'entend pas celle qu'on voilà les sans voix quoi malheureusement à paris en réalité voilà à part les manifs il s'est pas passé grand chose mais j'ai gambadé un peu en picardie dans des coins là et là c'est autre chose quoi ça fait de la gueule très bien et bah je vous remercie en tout cas je souhaite une bonne journée et bah bonne journée au revoir voilà on est en direct de montréal aujourd'hui on a parlé c'est genre c'est un gros mytho ils sont pas montréal c'est con ils sont à paris parce qu'il y a très ce qu'il est en train d'aller à l'arrivée on n'hésite pas à s'abonner on n'hésite pas à partager le micro trottoir c'est bientôt la fin quelle heure est-il brion s'il te plaît bonjour madame est-ce qu'on peut vous poser des questions d'accord j'ai pas le temps say you say me say together une horloge une plume à tokyo alors qu'est-ce qu'il se passe en ce moment commentaire j'ai pas le temps je fais des boutiques ouais c'est le nom Brian qui fait réagir alors allez on interviewer une autre personne ça c'est échangeif aujourd'hui ça échange pas mal ouais il fait beau les gens ont envie de parler ça se sent ouais vous allez aux toilettes monsieur monsieur bonjour bonjour est-ce qu'on peut vous poser des questions on veut pas qu'on pose des questions donc ce soir bien évidemment nous serons là 21h 23h les loulous pour la quotidienne nous allons échanger comme tous les soirs n'hésitez pas à en parler à faire partager la page de la quotidienne des gilets jaunes donc j'essaye de parler pour occuper afin de croiser les gens bonjour madame excusez-moi est-ce qu'on peut vous poser des questions non bonjour bonjour oh 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 ohmel ah peut-être ce monsieur là-bas oui allez allez on y va c'est parti monsieur bonjour excusez-moi est-ce qu'on peut vous poser quelques questions pourquoi la s'il dit non après je dis pourquoi Une émission présentée par Rézoli Il est rentré dans le magasin Oh j'allais la voir Oh je suis là j'allais la voir Oh putain Oh putain fait chier Monsieur bonjour 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 Je peux vous poser une question Ah ça dépend de laquelle Parce que je peux vous filmer Je peux vous filmer Ah pour filmer Non je filme pas moi Non filmer Ah filmer Ouais Est-ce qu'on peut vous filmer Bah pourquoi Tous les deux Bah pour qu'on parle Ah bah parler Je parle dans la campagne Bah merci bien à vous Bonne journée Je parle dans la campagne Voilà l'audiose Ouais Là j'ai dit filmer Il me dit je filme pas Je dis parler Il dit je pars à la campagne C'est Bonjour Excusez-moi On peut vous poser des questions Oh where are you from Canada Ah Canada Ok c'est l'Indien Yeah thank you Bonjour On peut vous poser des questions Mon petit loup Je parle en anglais Ah where are you from boy California California Tupac Yeah Tupac Miss California Wack Cheering Ok thank you You're welcome Can I take a picture of you Sorry Can I take a picture of you A picture to me And to you Yeah boy Yeah boy Yeah boy Thank you On a fait une photo de nous J'espère qu'il va pas les mettre Sur les sites de EQ Oh la la Chiru Regarde t'as vu Ils ont su que j'allais à la République Il y a plein de camions Ma couille Regarde regardez Regardez tous ces camions Regardez regardez On est en direct Regarde comment on est en situation Qu'il se passe un truc de ouf En direct Aujourd'hui je vais vous montrer Il y a une foule incroyable Au niveau de République Je ne sais pas ce qu'il se passe Nous allons tout de suite Aller sur le terrain On va voir ça On voit qu'ils ont des cocktails Molotov Oh yeah Coupida Piduda Wack Me Free Am Neben Am 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 Am